Il y a un airdrop caché dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir participer. Quel est le point commun en Axie Infinity, Step-N et Tetan Arena ? Non c'est pas les équipes derrière, non ça vient pas de leur échec, oui c'est leur modèle économique. Dans cette vidéo on va analyser ça et je vais t'expliquer exactement pourquoi ce genre de modèle là n'est pas viable. Je l'avais quand même annoncé deux mois avant le crash. Ouiiii ! Mais aussi comment tu peux en profiter, parce qu'il existe des failles qui sont profitables. Mais avant ça, on va se mettre à la place d'un créateur de jeu Play to Work. Pour mettre en place son modèle, il a deux options. La première, c'est de mettre une limite sur les tokens. Pour te donner un exemple, on peut partir sur Bitcoin. Bitcoin est limité, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et la quantité de Bitcoin qui est créé, elle est prévisible à l'avance. Tous les 4 ans, on sait qu'il y a un halving. C'est à dire qu'on va venir créer 2 fois moins de Bitcoin entre chaque halving. Jusqu'à ce que tous les Bitcoin soient en circulation. Ça c'est la première solution. Pour d'autres crypto-monnaies, disons Polygone, et bien il y a des graphiques comme ça qui se dessinent. A quoi ça correspond ? A la distribution des jetons. Par exemple, ici on peut voir qu'à l'heure actuelle, on est en 2022. Et en octobre 2022, il y a environ 9,2 milliards de matics en circulation. Grâce à ce type de graphique, on peut savoir qui c'est qui bénéficie des tokens. Et on peut également savoir quand est-ce qu'ils en bénéficient. Ça donne également une information sur la quantité de tokens qui est disponible au lancement. Et la quantité de tokens qui sera disponible à la fin. C'est à dire au moment là où tous les tokens seront distribués. Et le premier token de StepN, le GMT, fonctionne exactement pareil. On a une quantité de GMT qui est définie et qui va venir augmenter au fur et à mesure du temps. Et ça c'est prévu, c'est écrit, c'est validé. Tout à l'heure, je t'ai parlé de deux types de modèles différents pour définir des crypto-monnaies. Le premier, c'est d'avoir un système de cap qu'on ne pourra jamais dépasser. Et de définir les différentes étapes pour y arriver. Le deuxième, c'est de ne pas mettre de cap. Pour te donner un exemple, Ethereum fonctionne de cette façon. On est sur la page CoinGecko d'Ethereum. La max supply d'Ethereum, eh bien elle est infinie. Tu vas peut-être me demander pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est calculée de façon dynamique. On a une certaine quantité d'Ethereum qui va venir s'ajouter tous les jours. Cette quantité, elle est reversée aux personnes qui vont venir sécuriser le réseau en allant stacker sur des nodes. On va donc les rémunérer pour ce service. A l'inverse, une partie des frais qui sont générés par Ethereum sont brûlés. Et ces frais-là, on va venir les enlever. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où on brûle plus que ce qu'on va venir générer, eh bien Ethereum peut devenir déflationniste. Alors oui, on l'a vu sur Ethereum, il n'y a pas de supply maximum parce que celle-ci est dynamique. Et est-ce que tu sais quel autre jeton est disponible en quantité illimitée ? Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Il s'agit du GST, le jeton utilitaire de StepN. On va faire un petit récap sur comment il fonctionne ce jeton. Pour en obtenir, il te faut un NFT. Ce NFT, ce sont les chaussures StepN. Tu peux en acheter sur leur marketplace via l'application StepN. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu un gros débat au départ. Parce que les chaussures pouvaient s'échanger pour plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Je ne te dis pas la tête des mecs qui débarquaient, qui devaient d'abord trouver un code pour jouer et qui ensuite, on leur disait, bah écoute, si tu ne dépenses pas 800 balles, tu ne peux pas jouer. Bref, je m'égare. Le principe du GST est ultra simple. Si tu possèdes un NFT StepN et que tu vas courir, tu vas venir gagner des jetons GST. C'est de là que vient le fameux play to earn ou move to earn. C'est faire une action et être récompensé en échange. Fun fact, on a même eu des slips to earn qui se sont développés pendant ce bull market. J'ose pas imaginer la profondeur du gameplay. Revenons-en à StepN. Disons que ça fait plusieurs jours que tu as la chaussure et que tu vas courir. Tu commences à accumuler des GST. Et là, tu es face à une décision. Soit tu peux décider de revendre tes GST pour décider de récupérer de l'argent derrière, en tout cas des crypto-monnaies. Soit tu peux décider de les dépenser pour améliorer tes chaussures. Et plus tu vas améliorer ta chaussure, plus tu vas venir gagner du GST. Et je ne t'ai pas précisé, mais pour créer de nouvelles chaussures, il faut évidemment dépenser du GST. C'est-à-dire qu'en partie, le prix d'une chaussure est indexé sur le prix du GST. Je ne sais pas si tu vois là où je veux en venir, mais concrètement, on est dans une boucle là où tu as le serpent qui se mord la queue. Ce genre de boucle-là, on l'a vu dans les premiers mois de StepN, ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne très bien pour une seule raison. Parce qu'il y a de nouveaux utilisateurs à aller choper. Et aussi parce qu'ils ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Mais le jour, là où StepN n'arrive plus à choper de nouveaux utilisateurs, soit parce qu'on passe en bear market et du coup que moins de gens s'intéressent au marché des crypto-monnaies, soit parce que le marché est saturé, eh bien on arrive vers une prophétie autoréalisatrice. Si le prix de revente de ta chaussure diminue, que ce que tu génères diminue, qu'est-ce que tu décides de faire ? La réponse que la majorité des gens ont choisie, c'était d'essayer de cash out. C'est-à-dire de revendre ce qu'ils avaient, pour essayer et de ne pas trop perdre. C'est que quand tout le monde fait ça en même temps, on sait déjà que les NFT, c'est pas liquide. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que tu trouves un mec qui veut te le racheter. A l'inverse des crypto-monnaies, là où tu vas sur une place de marché et tu peux les vendre comme ça en claquant des doigts. On a donc une baisse du prix des NFT. Et surtout, qu'au bout d'un moment, les gens, ils ont déjà monté leurs chaussures. C'est-à-dire que ta chaussure, elle est au niveau 25 sur 30 par exemple, et que ça te coûte trop cher pour l'améliorer au niveau 26, 27, 28, par rapport aux bénéfices que tu vas pouvoir réaliser. Ben du coup, le seul choix que tu as, c'est de venir vendre tes jetons GST. Si tu vends tes jetons GST, toi personnellement, va rien se passer. Par contre, si tout le monde atteint ce niveau, là où tout le monde a envie de vendre ses jetons et que plus personne n'a besoin d'en acheter, et ben malheureusement, la pyramide s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune raison d'aller acheter des jetons GST, parce que tu sais que tout le monde est en train de les vendre. Du coup, toi, c'est dans ton intérêt d'attendre encore un petit peu plus pour voir jusqu'où les gens sont capables de les vendre, pour que pour toi, ça devienne intéressant de rentrer. Le plus gros souci, là derrière, c'est que le prix a été divisé par plus de 400, entre le sommet et le minimum. Et crois-moi, il n'y en a pas beaucoup des crypto-monnaies qui ont été divisées par 400. Ce souci-là, il vient également du fait que le GST, normalement, c'est un jeton utilitaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé faire de la spéculation avec. Le souci, c'est que ça a été utilisé comme une arme, pour venir faire payer plus cher aux nouveaux entrants, et pour permettre aux bonhommes qui étaient déjà là dès le départ, de pouvoir revendre plus cher leurs chaussures, et également leurs GST. Comme dans tout jeu, il y a des gagnants et il y a des perdants. Cette histoire-là, je peux la raconter exactement la même, soit avec Axie Infinity, soit avec Tetan Arena, qui sont basés sur les mêmes modèles. D'ailleurs, c'est Axie Infinity qui a inventé ce modèle avec deux jetons. Un jeton qui est considéré comme un jeton d'investissement, et un jeton qui est considéré comme un jeton utilitaire. Et pour Axie Infinity, ça a cartonné au début. Bah ouais, les gens ne comprenaient pas encore le modèle. Ils savaient pas que les tokens utilitaires, bah finalement, ils pouvaient être produits à l'infini. Le souci, c'est pas tellement qu'ils pouvaient être produits à l'infini, mais surtout qu'il n'y avait pas assez de pression pour venir les brûler, ou alors de pression pour venir les acheter. Et comme tu le sais si bien, quand quelque chose fonctionne, on le copie. Et ça, c'est caractéristique de l'industrie du divertissement. Comme disait Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, chaque fois qu'il y a un produit banger qui sort, toutes les autres boîtes, elles essayent de venir recapturer le même succès, en essayant de recréer un produit similaire. Eh bien, c'est le cas. Step N, c'est une copie de Axie Infinity, sauf qu'à la place d'avoir un Play to Earn, on a un Move to Earn. Et devine quoi ? Ça suit sa logique. On a déjà vu plusieurs pâles copies de Step N, qui fonctionnent exactement pareil, avec exactement le même système. Et même si certaines comme Step Up essayent encore de se défendre qu'ils n'utilisent pas exactement le même système, quelqu'un qui s'amuse à lire la documentation pourrait te dire que oui, il y a peut-être une valeur qui change, mais globalement, c'est identique. Comme tu as pu le voir, ce genre de modèle fonctionne extrêmement bien. tant qu'on arrive à choper de nouveaux utilisateurs. Mais le jour, là où on galère à choper des nouveaux utilisateurs, c'est la fin du game. C'est pour ça que ce genre de projet, ça peut être des opportunités énormes pour les personnes qui arrivent à les voir et surtout à les juger avant qu'ils arrivent à une taille critique. De mon côté, je vais probablement jouer Step Up. Et non pas parce que je pense qu'ils ont un énorme futur, etc., mais plutôt parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont frustrés de ne pas avoir gagné sur Step N, ou alors qui auraient voulu jouer à Step N, mais qui n'étaient pas là au bon moment pour pouvoir tirer parti de cette opportunité. Est-ce qu'il va y avoir assez de monde pour que ça reste rentable assez longtemps ? Ça, c'est la grosse question. Dans tous les cas, sur ce genre de jeu, les assets les plus risqués, ce sont les tokens utilitaires et ce sont également les NFT qui permettent de jouer. C'est pas une coïncidence si l'équipe derrière le jeu est toujours payée dans le token d'investissement. Le GMT pour Step N, ou alors le AXS pour Axie Infinity. Jusqu'ici, on a parlé de modèles existants qui ont foiré, en tout cas qui ont montré leurs limites. Et c'est totalement normal. Au début d'une nouvelle industrie, ici le Play to Earn, si ça commence à se démocratiser, eh bien on essaye d'y chier en modèles. On essaye des modèles avec deux jetons. On essaye des modèles là où les utilisateurs peuvent jouer gratuitement. On essaye des modèles là où les gens peuvent utiliser des NFT pour gagner plus. On essaye plein de modèles différents. Jusqu'à ce qu'on arrive à tomber sur un type de standard qui fonctionne à peu près bien, peu importe le type de jeu. Et là je vais te proposer quelques idées dans cette deuxième partie de vidéo. Là où on va voir des projets qui essayent vraiment d'aller dans cette direction là. De faire table rase, de dire step in, c'est fini. On a compris que le modèle à deux jetons ne fonctionne pas. On va venir essayer d'autres modèles. Le premier modèle que j'imagine, c'est un modèle qui fonctionne un petit peu comme les jeux actuels. C'est à dire en free to play. On peut prendre l'exemple d'un Fortnite ou encore d'un League of Legends. Ce sont deux jeux pour lesquels tu n'as pas besoin de payer pour jouer. La seule chose pour laquelle tu peux payer, c'est pour avoir de la personnalisation visuelle. cosmétique. On est donc totalement dans des free to play. Et ça, ça permet également d'avoir une scène e-sport qui est solide. Maintenant imagine. On reprend le concept d'un Fortnite ou d'un League of Legends. On va donc vendre des skins. Sauf que ces skins là seraient sous la forme de NFT. C'est à dire que la marketplace serait une marketplace NFT et qu'on pourrait acheter ou vendre ces skins via cette marketplace. Il y aurait donc une quantité limitée de NFT. Par exemple, 1000 NFT pour un skin. Et cette quantité là pourrait dépendre de plusieurs choses. Déjà, la quantité serait adaptée en fonction du nombre de joueurs au moment où la collection est créée. Par exemple, au lancement du jeu, on aura des collections qui sont beaucoup plus petites que si le jeu, il avait atteint déjà des millions et des millions de joueurs. Comment est-ce que l'éditeur du jeu va générer de l'argent ? Parce qu'il faut évidemment qu'il génère de l'argent. Il a des serveurs à faire tourner, de la communication, etc. Pour la première vente d'un NFT, 100% de l'argent qui est récolté va directement au studio. On peut imaginer un système qui est très proche de ce qu'il sait à l'heure actuelle avec les NFT. Même s'il y a de gros débats dessus, le fait qu'il y ait des royalties sur les NFT, c'est très bien au niveau des créateurs. Ça les engage et surtout, ça les pousse à continuer d'apporter de la valeur au projet. Que ce soit un simple projet NFT avec des PFP ou alors quelque chose qui va beaucoup plus loin avec un véritable jeu et son propre écosystème. On pourrait donc avoir des ventes au marché secondaire, c'est-à-dire des utilisateurs comme toi et moi qui ont acheté un NFT mais qui ne s'en servent plus et qui veulent tout simplement le revendre. Sur ces ventes au marché secondaire, il y aurait un pourcentage qui irait directement vers le studio et le reste serait rétribué au joueur. Et sur certains skins qui pourraient être des skins collector ou alors avec des conditions spécifiques pour pouvoir les obtenir, eh bien ce sont des skins qui pourraient prendre pas mal de valeur et qui pourraient continuer de générer de l'argent au studio à travers le temps. Voilà pour ma première proposition. Pour la deuxième, ce seraient des jeux qui ressemblent à ce qu'on peut avoir avec un MMORPG. Pense à Dofus ou World of Warcraft par exemple. Tu crées ton personnage et tu pars à l'aventure. En combattant des monstres, tu vas pouvoir générer la monnaie du jeu et cette monnaie là, elle peut être utilisée in-game, par exemple pour acheter du meilleur équipement ou encore des potions ou tout autre type de service. Il faudrait également que ce type de monnaie puisse être transféré directement en jeton sur la blockchain. Pour ça, il faudra mettre en place plusieurs restrictions. Déjà, peut-être un cap en fonction du niveau du personnage pour la quantité qui peut être transféré. Ensuite, il faudrait appliquer une taxe là-dessus. A partir du moment là où on passe de jeton à argent du jeu ou inversement, il faudrait qu'il y ait un pourcentage qui soit prélevé dessus. On aurait également des restrictions qui font que les bots ou les petits comptes ne puissent pas bénéficier de ça. Par exemple, avec des kates ou des captcha bots. Avec un modèle comme ça, là où on peut transférer des jetons directement en monnaie in-game, on n'aurait même pas besoin d'avoir des NFT. Même si évidemment, ça pourrait être un plus, mais ce ne serait pas forcément nécessaire. Pourquoi je dis ça ? J'ose pas imaginer la quantité folle de NFT et surtout, ce qu'il faudrait gérer derrière, si par exemple demain, tous les objets sur Dofus devenaient des NFT. Ce serait juste indécent. Les images d'illustration que je viens de te montrer, ce sont les images d'un jeu qui existent déjà et qui a pour objectif de se lancer sur un créneau un petit peu similaire à ce que je viens d'expliquer. Alors évidemment, ce ne sera pas exactement ça, ça c'est ma vision utopiste, mais par contre, ce jeu-là, il existe et il est en train d'être créé. C'est d'ailleurs un ami qui est dessus. Je te mets le lien parce que c'est jouable gratuitement dans la description. Et on peut maintenant parler d'un troisième type de modèle qui pourrait fonctionner pour du Play to Earn. Un modèle plus compliqué à comprendre qui fonctionne avec de la réflexion et également un système de banque propre à chaque NFT. Celui-ci, pour le coup, c'est vraiment un modèle qui a été développé pour un jeu. Le jeu existe déjà. Les fonctionnalités avec les NFT et les jetons sont en cours de développement et pour la plupart sont même déjà développés. Ce jeu, c'est Suite Clash. C'est un modèle qui fonctionne avec des NFT et également avec un token qui est propre. Ce jeton-là, il est adossé à l'euro ou au dollar. En principe, ça fonctionne comme ça. Quand tu achètes ton NFT, il y a un pourcentage de ce que tu vas venir dépenser qui va être déposé dans une banque. Cette banque-là, elle est propre à ton NFT. Et du coup, elle sert à quoi cette banque ? Eh bien, cette banque-là, c'est le prix garanti de ton NFT. C'est-à-dire que si demain, tu as envie de te débarrasser de ton NFT et que tu ne trouves pas d'acheteur, eh bien, tu peux décider de brûler ton NFT pour venir récupérer le contenu de sa banque. Tu imagines bien qu'il y a d'autres façons de venir augmenter la quantité d'argent qu'il y a dans la banque. À chaque fois que des NFT sont achetés ou vendus sur la place de marché, eh bien, il y a des frais qui sont appliqués. Ces frais-là, en grande partie, ils vont être utilisés pour venir injecter de l'argent dans la banque des autres joueurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des transactions, qu'à chaque fois que quelqu'un vient vendre un NFT sur le jeu, eh bien, toi, ta banque, elle va augmenter. C'est comme ça que le jeu peut garantir qu'un NFT ne passe pas en dessous d'une certaine valeur. Cette valeur-là, évidemment, elle va défendre de différents paramètres. Mais pour le coup, c'est une solution que je trouve super smart. En termes de gameplay, celui de Clash fonctionne comme un Clash Royale. C'est-à-dire que tu vas venir poser tes cartes et l'objectif, c'est de venir détruire la base adverse. Maintenant, grâce au NFT, il y a également un mode compétitif. Et dans ce mode-là, tu peux participer à des tournois. Il y a des frais pour participer au tournoi et si tu arrives à faire une bonne place sur le tournoi, eh bien, tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à ça. Un petit peu comme des tournois d'e-sport. Voilà pour le fonctionnement de ce troisième modèle. Pour le coup, eux, ils ont déjà un jeu et ce jeu-là, il est déjà jouable en version free-to-play. Je te mets le lien en description. Voici l'airdrop du jour, il s'agit de Pixels. Pixels, c'est un jeu et pour pouvoir choper l'airdrop, il faut être dans les meilleurs. Il y aura 20 000 wallets qui vont recevoir un airdrop et pour pouvoir être dans les 20 000 meilleurs, il faut obtenir des badges. Chaque badge que tu possèdes te donne des points et plus tu as de points, meilleur est ton classement. Certaines quêtes sont des quêtes en jeu, d'autres sont des quêtes là où il faut aller sur un Twitter ou un Discord. On va regarder très vite à quoi ça ressemble. Il manque juste la couleur et on a un vrai mage. Ben voilà ! Moi, je suis un bonhomme heureux. Et Outfit, est-ce qu'on n'a pas un truc de mage ? Mais si, mais bien sûr. Ben voilà, les gars, est-ce que c'est pas parfait ? On va aller dans le monde 2 parce que le monde 1 est plein et on va découvrir ensemble ce que c'est parce que j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble. Oh, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut se déplacer ? Oui, non, oui, d'accord, ça va avec les flèches. D'accord, et bien écoute, on va regarder pour faire les quêtes. Salut Barnet ! Comme tu peux le voir, je viens de valider une quête, la quête de Barnet. J'ai donc maintenant 500 points. On va falloir attendre un petit peu pour que Laurent se mette à jour mais c'est déjà un bon début. Si ça t'intéresse d'essayer de choper l'airdrop, et bien pour participer, c'est très simple. Je te mets un lien dans la description et ce lien-là t'amène directement sur le jeu. A partir de là, c'est à toi de jouer et de faire les quêtes pour récolter le maximum de points. Disclaimer, le lien par lequel tu vas passer, c'est un lien d'affilié. C'est-à-dire que je vais gagner des points quand tu vas passer par ce lien-là. Finalement, les Play to Earn, c'est une version gamifiée de la finance décentralisée. On y retrouve les mêmes fonctionnalités, juste avec des personnages plus sympathiques et des petits tutoriels qui fonctionnent quand même plutôt bien. Si tu veux découvrir les origines des jeux Play to Earn, il faut regarder ce qui se passe au niveau de la finance décentralisée. Pour ça, j'ai fait une vidéo sur ce sujet en plein milieu de l'écran. Merci à toi de ton attention. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchao !